On est heureux d'avoir Claude Lelouch avec nous ce soir. C'est plus gay. Claude Lelouch qui avait des fournis dans la caméra. Moi j'ai connu l'occupation, j'étais recherché par la Gestapo avec ma mère. Donc c'est une période que je connais bien, je suis un peu plus âgé que toutes les personnes qui sont autour de cette table. Donc j'ai vécu cette période, j'étais enfant, petit, mais j'ai échappé au camp. Un soir on était arrêté, on passait la ligne de démarcation. On a demandé à ma mère ses papiers qui étaient faux. Donc on a été arrêté, on est descendu. Et si ma mère n'avait pas eu l'intelligence extraordinaire de faire cadeau, d'enlever sa montre et de la donner au gars, je ne serais pas là ce soir. Elle a donné la montre et le gars nous a laissé remonter dans le train. Une anecdote. Oh non, c'est une grande histoire. Et on est ravis Claude que vous soyez là parce que vous avez la caméra qui vous démange. J'imagine que les plus de 50 jours de confinement pour vous, ça a dû être insupportable. Donc que s'est-il passé hier à Monaco à l'aube ? Vous avez ressorti votre caméra pour y filmer une espèce de course de Formule 1 à Monaco sans Monégasque et sans autre concurrent que vous-même et Charles Leclerc, le pilote de Formule 1 de Ferrari. Un clin d'œil à votre précédente œuvre il y a 44 ans. On voit la version de dimanche dans les rues de Monaco et on en parle tout de suite après. Le pilote en place. Donc tu arrives ici, tu t'arrêtes. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. C'est bien sûr qu'il n'y a pas de grand prix mais bon, au moins on fait quelque chose et c'est le principal. Et là Claude, vous vous êtes offert une frayeur parce que vous étiez dans la voiture. J'étais dans la voiture. Alors les conditions sanitaires, la distance. On avait les masques, on avait les masques, on avait les masques. Non, c'est-à-dire que le hasard a toujours du talent, enfin dans ma vie il a toujours eu du talent. Et le prince a voulu absolument que le grand prix de Monaco ait lieu d'une façon symbolique. Donc il m'a appelé et il m'a dit écoutez ça serait formidable, vous avez fait la traversée de Paris, est-ce que vous voulez faire la traversée de Monaco ? Ah, quelle belle idée ! Voilà, et j'ai trouvé l'idée formidable tout de suite. On me dit en plus je vais vous donner un des meilleurs pilotes du monde qui est Charles Leclerc aujourd'hui. Donc j'ai accepté tout de suite et donc on a fait ce film en deux jours, voilà. Et en deux heures puisque la ville était bloquée pendant deux heures. Donc pendant deux heures j'ai roulé à 250 à l'heure et j'espère que je vais... Il y a pas mal de virages en plus à Monaco ? Oui, oui, non c'est un circuit de cinglés parce que c'est le plus beau circuit du monde et il est en ville etc. Donc on a refait... Vous avez eu la frousse ou pas ? Comment ? Vous avez eu peur ? Non, j'ai jamais eu peur parce que j'aime la vitesse, j'ai toujours été un fou de ça. D'ailleurs quand j'ai fait en 76 la traversée de Paris... 200 km heure ? Oui, j'ai traversé Paris à plus de 200 à l'heure à l'époque et j'avais pas d'autorisation. Mais oui, là tout était légal. Vous allez en plus de ça commencer votre prochain film, L'amour c'est mieux que la vie. Est-ce que vous allez être obligé de revoir votre scénario à la lumière de tout ce qui vient de se passer ? Complètement, parce que j'avais décidé que ce film serait un film sur l'année 2020. Au départ je ne savais pas du tout ce qui se passait. Oui, c'est passé beaucoup. Mais j'ai remarqué que l'année 2020 dans tous les siècles c'est des années folles. Ah ! C'est des années folles et dans tous les siècles. Quand le siècle a 20 ans, il devient fou. Et donc j'ai dit, je vais faire un film sur cette année importante. Je sais qu'elle va être importante. J'ai écrit ça il y a deux ans, mais je m'étais préparé. Je ne savais pas qu'il y aurait les gilets jaunes, les greffes et puis ce fameux virus. Ce fichu virus. Voilà, donc j'avais une histoire, ce sont trois histoires d'amour. C'est pour ça que le film s'appelle L'amour, c'est me clavier et j'en suis de plus en plus convaincu. Mais il y aura des scènes d'amour ? Oui, bien sûr. Enfin des scènes d'amour. Avec la distanciation sociale ? Comme il y en a dans mes films. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un homme et une femme ont envie d'aller dans le même lit. Pourquoi ils se donnent tant de mal pour aller dans le même lit ? Et pourquoi ils se donnent tant de mal après pour ne plus y aller ? Après, quand ils sont dans le lit, qu'ils se donnent mal. En fait, dès le début de votre carrière, vous avez cassé les codes techniques qu'on va être obligés de casser avec les conditions sanitaires. Vous avez travaillé en petite équipe. Oui, enfin, on va prendre des libertés parce que même là, sur le tournage, hier, on avait tous des masques, etc. Alors, on avait un gars qui était derrière. Monsieur le houche, remettez votre masque. Bon, c'était bien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, sur un film, les choses sont tellement intimes. Elles sont tellement intimes qu'à un moment donné, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand je fais l'aventure, c'est l'aventure. C'est une réponse aux événements de 68. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai envie de faire aussi l'aventure, c'est l'aventure aujourd'hui en réponse à tout ce qui est là. On est toujours maîtrisé techniquement. Vous avez maîtrisé techniquement les évolutions et les coûts sociaux. Caméra à l'école. Oui, oui, tout à fait. Non, mais en plus, aujourd'hui, il se passe des choses absolument incroyables. La fameuse caméra stylo dont parlait Alexandre Astruc, on l'a. Elle est dans ma poche, ce smartphone. Moi, je viens de faire un film entièrement avec un smartphone. Voilà, qui va sortir sur Canal+, le 3 juin, je crois, qui s'appelle La vertu des impondérables. Et La vertu des impondérables, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Et ce sera diffusé le 13 juin sur Canal+, juste le même soir que le Grand Rendez-vous à Monaco avec Charles Leclerc. En clair. Anne, on a 30 secondes, allez-y. Oui, quand vous voyez des films à la télé en ce moment, où tout le monde s'agglutine, s'embrasse, vous n'avez pas un mouvement de recul. Moi, à chaque fois, je voyais ça, des grands concerts, on me disait, mais il ne faut pas, il ne faut pas, il faut faire attention. Oui, non, mais... On a 10 secondes. Moi, je crois franchement que tout ce qui arrive en ce moment, c'est pour notre bien. Bon, ça nous fera en tout cas, ça nous... Même si sur le moment, c'est cruel. Mais toutes les grandes catastrophes nous ont fait faire des provins. Le Grand Rendez-vous à Monaco avec Charles Leclerc, à voir le 13 juin en clair sur Canal+, c'est signé. Claude Lelouch, qui était ce soir dans C'est à vous. La rave des notables, vous avez compris à quel point c'est un magnifique récit historique et intime. Voilà, on a aimé à C'est à vous. Et c'est signé chez Grasset, Anne Sinclair. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir inauguré, d'avoir ouvert le délai de C'est à vous, c'est à vous la suite.